Oh la vache, je suis à la boue ! Salut à tous, c'est Florian des French Monkeys et je suis très heureux de vous accueillir dans notre nouvel atelier ! Qu'est-ce que vous diriez donc de faire un petit tour du propriétaire ? Ouais ? Ça vous intéresse ? Allez, suivez-moi ! Bon allez, hop, je vous embarque avec moi, du coup ça sera plus simple, ça sera plus convivial et comme ça je pourrais vous expliquer plus facilement ce qu'on a fait dans cet atelier. Donc on commence par celui qui comptait le plus pour moi, c'était l'établi de menuiserie. Donc vous avez un tour à bois ici, une scie à chantourner ici. Et pourquoi on a ce type de machine dans cet atelier ? Parce qu'avant j'étais menuisier ébéniste et ça date maintenant d'il y a plus de 10 ans. Mais j'ai toujours regardé ça, j'ai toujours aimé travailler le bois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un tour à bois ici et il y a mon petit diplôme qui est là, pour me rappeler encore... Pour pas que j'oublie, vu que ça fait 10 ans, c'était en 2009, j'étais meilleur apprenti de France en tournage sur bois. J'ai appris avec le meilleur, c'était un meilleur ouvrier de France en tournage sur bois. Et c'est lui qui m'a vraiment appris tous les rouages d'un tour à bois, comment l'utiliser, comment utiliser ses gouches, comment tout faire. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai gardé ce diplôme ici pour pouvoir me le rappeler souvent qu'il faut que je tatine de la gouge un petit peu de temps en temps. Bref, on continue. On a la chénifille qui est là, forcément on peut avoir de la musique comme il faut. On a un établi pour pouvoir taper le métal. Donc un bon gros étau des familles qui va bien. On a un deuxième étau ici, on a une panoplie qui n'est pas super bien fournie pour l'instant. Je vous rappelle, je viens tout juste de faire l'atelier. Donc voilà pour l'instant, l'établi est encore assez petit. Enfin, la panoplie. On a rangé quelques petits trucs dessus. Ensuite, on a de la déco, forcément. Il faut avoir un petit peu de déco pour les vidéos et pour que l'atelier aussi soit sympa à découvrir. Et vous avez le casque là, le Full Moon de chez Marco où je vais vous présenter bientôt un petit test complet sur ce casque pour vous donner mes réactions sur ce casque. Est-ce qu'il est bien ? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un casque comme celui-ci ? Vous saurez tout bientôt. Je ne vais pas tout vous dire maintenant, mais vous en saurez plus très bientôt. Donc ensuite, comme dans n'importe quel atelier, on a un établi comme ceci. Là, pour l'instant, il y a la mobilette qui est dessus. C'était juste histoire de faire un petit peu de déco pour la vidéo. Mais là, établi sur roulette, en forcée pour pouvoir le déplacer un petit peu partout, pour pouvoir se mettre sous les lumières quand il faut se mettre sous les lumières qui vont bien. Bref, ici, vous allez découvrir toutes les prépas qu'on va faire ici. On a de la place aussi pour mettre toutes les motos comme il faut. Bon, celle-ci, elle dégage bientôt. Elle commence à prendre de la place avec son grand guidon, mais elle dégage bientôt. Et on a un bar. Pour l'instant, le bar, il n'a encore rien dessus, mais ça va venir. Ça va venir. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, mais ça va venir. Et après, pour finir, on a le petit coin détente. Donc le petit coin détente avec le canapé, avec la télé, avec les vieilles consoles, tout ça, tout ça. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, on a de la place. On a un petit peu plus de 40 m², donc c'est plutôt sympa pour travailler sur les bécanes ici. Parce qu'on avait eu la place de se mettre un petit coin détente et un bar. Donc ça, c'est vraiment chouette pour nous. Et voilà, du coup, c'est ce fond-là que vous allez découvrir dans nos prochaines vidéos. Donc les vidéos, on va faire des vidéos tutos. Donc on va vous présenter des accessoires. On va faire beaucoup de tutos sur la présentation d'accessoires. Vous êtes nombreux à nous demander ça. Donc si vous avez des idées d'accessoires qu'on pourrait tester, n'hésitez pas, vous le mettez dans la description de la vidéo. Dans la description, en commentaire, pardon. Vous mettez en commentaire de la vidéo. Et puis on vous dira si oui ou non, on est prêt à faire un tuto sur ce type d'accessoires. Il y a des tutos aussi qui vont arriver, ou c'est plus des tests, des tests d'accessoires qui vont arriver sur le casque. Par exemple, le casque Marco. Donc on va tester de l'équipement en motard aussi. Ça, c'est assez important. On nous en demande aussi souvent. Et puis voilà, je voulais surtout vous remercier aussi. Vous remercier d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Vous êtes plus de 4000 aujourd'hui à nous suivre sur YouTube. C'est une chaîne qui date de moins de 6 mois. À peu près 6 mois la chaîne. On a encore très peu de vidéos qui sont sorties. Mais maintenant qu'on a un nouvel équipement et un nouvel atelier, on va vous faire des vidéos assez régulières. Comme je vous disais, sur des tutos, sur des tests, sur de la prépa, sur tout ce qu'on sait faire. Voilà. Et je vous remercie aussi de tous vos messages, de tous vos commentaires qui nous font vraiment plaisir. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avancer et de continuer. Parce qu'on sent qu'il y a de l'enthousiasme. On sent que vous êtes tous là. Et ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez nous suivre jour après jour, il vous suffit de vous rendre sur Instagram. Je vous mets ici le nom à suivre sur Insta. Et on poste quasiment tous les jours des stories. Donc vous avez des stories sur notre vie de tous les jours dans l'atelier. Une vie d'un French Monkeys. Et on poste aussi des photos assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Et à nous faire un petit coucou. Bref, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Et on vous dit à très bientôt. C'était Florent des French Monkeys. Ciao, ciao.